C'est une première cordée. C'est vraiment ça. C'est là. Bonjour M. Bourg. A la veille de votre pension, l'opportunité était belle de vivre avec vous. Dans l'intimité de notre classe, une expérience dont vous vous souviendrez longtemps. En effet, quel labyrinthe cette école ! Vous n'en êtes pas encore sorti. De plus, la porte pour accéder à l'étape suivante, à la suivante vers la sortie est verrouillée. Vous pouvez avoir trouvé le code de sortie, deux ou trois chiffres. Pauvre M. Bourg. Vos élèves vous en auront fait voir jusqu'au bout. Mais rassurez-vous, nous allons vous aider. Allons, passons à la première épreuve. Épreuve ! Épreuve ! Je vous permets de vous apporter un petit casque. Oh là là, la main ! C'est pour moi ça, madame. Oui, mais c'est bon. Attends, on va laisser le temps à M. Bourg boire un petit coup de café. S'il prend du lait, du sucre. M. Bourg, on apprend des forces. Parce qu'il attend. Il dure chaud au moins. Ah oui, je recommence à voir. Je suis de sosie de votre personnel. Les reconnaîtrez-vous ? Je l'espère, car cette épreuve vous donnera le premier chiffre du code du Canada. En piste, les sosies. C'est parti. C'est bon, je devais reconnaître les sosies du personnel de votre écart. Fignette D. Ils sont tout petits. Ah, fignette D, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est juste. Attends, attends, attends. On recommence. L'ustensile. L'ustensile. Madame Rondeux. Oui ! Il n'y en a qu'une, c'est la une. Ça nage, ferme. Ça, c'est sûr. Ça, ça a l'élégance. Tout à fait. Le geste précis. La technique est assumée. Madame Streuil. Oui ! Alors ? Il y en a deux. Deux pour le même prix, mais il n'y en a qu'une qui ouvre un ordinateur. Non, mais là, elle a fermé un second, justement. Madame Landrin. Oui ? C'est Mme Christelle. Oui ! Madame Christelle. Madame Christelle. Mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore ? Oh, les petits bobos. Ah oui, oui, oui. Épilation gratuite. La lille, ça va toujours. C'est le retour, c'est le retour qui pose problème quand on va l'enlever. Quelle dextérité. C'est formidable. Bravo ! Futiculaire de troisième. Alors, tu gardes le troisième ? Ah ! Madame Fouadard, sort de ce corps ! Le moyen est là, plutôt ! Il aurait quatre mains, il faut quatre coches ! Bravo ! Je ne t'ai pas laissé faire, mon grand ! Je sais qu'il l'a très bien ! Il l'a très bien fait ! Exactement ! Ils sont deux ! Dans un moustachu ! Ils se promènent et n'arrêtent pas de faire des remarques ! Ah oui ! Le moustachu est sympa ! Donc, je ne parlerai qu'en présence de mon lavauté ! Monsieur Jacquemin, vous allez bien ? Je vais très bien ! Serait-ce nous ? Bravo ! Applaudissements Par cœur, il me semble ! Nous vous attribuons votre premier chiffre ! Le premier chiffre ! Le premier chiffre ! Il y en a ! Un neuf ! Un six ! Un six ! Un six ! Trois fois six ! Essayez un peu ! Non, on ne fait pas ça ! Et voilà ! Elle a fait... Non ! Pas encore ! Mais, on peut donc voir ! Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre couronne ? Chut ! Chut ! Chut ! C'est l'épreuve numéro 2 ! Il ne faut confirmation que vous connaissez tous vos enseignants ! Aïe 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 ! Je vais pas que tuy... Aïe ! 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 Bourron ! Oui ! Oui ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors, monsieur, vous mettez bien le deuxième chiffre ! Chut ! Oui ! Madame Tonard, vraiment, vous voilà ! Vous voulez ! Ah ! C'est pas celui-là ! Aïe ! Aïe ! L'emballage cadeau ! Bien ! Sophistiqué ! Alors, monsieur Bourron, je vous donne votre deuxième chiffre et je vous... Vous allez à la troisième épreuve ! Merci, mon bon écuyer ! Bon, on va le regarder, hein ! Donc, on avait le... Et le... C'est le 4 ! Je te suis, mon brave ! Chapeau ! Hein ! Je parle des... Tu ne sais pas tenir ta langue ! Ceci est l'épreuve ultime pour récolter le dernier chiffre du code qui rapprochera monsieur Bourron de la poste. Vous allez voir si vous reconnaissez vos enseignants en quelques toutes petites années plus jeunes, enfin... Attention ! Vous n'avez pas de voix qu'à trois essais pour chaque retour ! Trois essais pour chaque temps ! Trois essais pour chaque temps ! En concertation avec... T'es qui, toi ? En concertation avec votre équipe, écrivez le nom de l'enseignant reconnu sur votre affaire ! Allez ! Baptiste et Louise, on est prêts, monsieur Bourron ! A l'oreille, hein ! Chut ! Allez, est-ce que vous avez des idées ? Madame, c'est l'enjeu ! Chut ! Il a un beau nez et des jolies oreilles, donc ça, ça va ? Et oui, comment... Cette couleur de cheveux ? Est-ce qu'elle a pas son tour ? Blonde ! Il a entendu ! Il est de votre génération, monsieur Bourron ! Non ! Hein ? Bon, il fait pas du dente à plein, mais rassure-moi ! Non ! Mais c'est pas... Quand tu vois ça, tu me dis oui, mais... Oh ! Mais c'est belle ! Mais c'est belle ! Oui ! Montrez aux enfants, parce qu'ils ne savent pas ! Les enfants ne connaissent pas non plus les répons ! Il est moins impressionnant, là ! C'est monsieur Alain ! Oh, purée ! C'est sympa du tout ! Allez, nous y vends ! Oh, il va y venir ! Allez, on pense déjà à manger ! Bon, il est bien rond ! Hum... C'est bon ! Bienvenue, mon ami. Oui, très bien. Merci, merci, merci. Je sais comment je mange, j'en ai été personnelles, parce qu'ils font tous les deux. Oum, le vrai. Merci, mon bras. Voilà. Donc, on a... On avait quoi ? Tu te souviens, toi ? Cinq six et cinq cent soixante. Oum ! Tiens, regarde, tu peux donner les trois chiffres à M. Blanc. C'est des chiffres, oui. Non, c'est pas des chiffres. Non, c'est de la patate fixe. Ça marche, je les ai. Qu'est-ce qu'il y en a deux ? Oui, c'est de la patate fixe. Oui, c'est de la patate fixe. Donc, on a le choix entre... J'ai essayé ça. C'est de la patate fixe. C'est de la patate fixe. C'est de la patate fixe. Je vais acheter comme ça. Non, il y avait quand même ça qui met sixième pour l'étage. Ah oui. Oui, ça, j'ai pas pensé. Mais mon attend... Est-ce qu'il peut aller... Peut-être, M. Blanc. Ouais, M. Blanc. Je vois le trois, je vois le quatre. Je vais mettre un cinq. J'essaie de mettre un cinq. Qui fait le battement de tambour ? merci beaucoup mesdames c'était un plaisir que de passer ce moment mais bien d'autres moments avec vous alors voilà on va clôturer l'année parce que c'est très important pour vous une autre année commencera avec pour moi autre chose dans ma vie mais pour chacun d'entre nous aussi je tiens à vous dire que pendant toute cette carrière j'ai fait de très belles rencontres de très belles rencontres au niveau des enfants parce qu'on oublie et parfois vous ne pensez pas mais vous apportez beaucoup aux grands qui vous côtoient vous apportez beaucoup aux adultes aux enseignants aux surveillants et aux directeurs quand on vous voit grandir quand on voit comment vous évoluez comment vous progressez et bien nous nous recevons tout ça comme une boisson qui nous enrichit et c'est la même chose pour un directeur quand on voit les enseignants grandir quand on voit les classes qui sont tenues avec énormément de coeur et de qualité ça me fait plaisir et j'ai eu de belles rencontres vous faites partie de ces belles rencontres mesdames et messieurs les enfants tenaient vraiment à partager un moment avec vous nous aussi c'était important mais les enfants pouvaient vraiment participer c'est bien et c'était très bien merci pour la suite bon courage bon courage à la suite